Ce qui veut dire alors que les émotions négatives ne sont pas si négatives que ça, si je comprends bien. Pas du tout, je le dis au début, pour moi cette distinction de positif au négatif, c'est encore un étiquetage sur quelque chose qui n'est pas juste en fait. Pour moi il y a plutôt des émotions agréables et désagréables, comme je le disais tout à l'heure, des émotions à accueillir, peut-être les émotions négatives, mais elles sont extrêmement intéressantes les émotions négatives. Alors, elles peuvent être nuisibles quand elles deviennent notre foyer émotionnel et je vais parler de ça tout à l'heure. Mais les émotions négatives sont des énergies que nous avons, qui sont parfois en train de tourner un circuit fermé à l'intérieur de moi et que j'ai besoin à un moment ou à un autre d'exprimer. Les émotions négatives, je vais vous donner un exemple, il y a quatre mois, j'ai envoyé un container au Costa Rica par bateau et je devais récupérer ce container. Et le moment où je suis dans l'entreprise qui va me faire toute cette démarche, je sens quelque chose de très désagréable au niveau de mon estomac. Mais mon estomac se ferme et j'avais mon papier, je disais, oh, je ne dois pas laisser ça là. Mais bon, on m'a mis tellement de pression, je me laissais pour être plus dans la responsabilité, je laissais que cette entreprise me met tellement de pression que j'ai laissé le papier là. Ça fait quatre mois que mon container est bloqué à la douane pour de mauvaises gestions de cette entreprise. Donc, l'émotion négative à ce moment-là, c'est, ne laisse pas tes papiers là, ne laisse pas tes papiers là, sauf que je ne l'ai pas entendu. Et ce jour-là, je me suis promis qu'à partir de maintenant, quoi que ce soit, même si ce n'est pas politiquement correct ou si ça ne plaît pas à l'autre, si je peux déplaire à l'autre, j'écoute mes émotions. Parce qu'il y a un guidon, c'est un guidon très, très intéressant dedans. Les émotions négatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont aussi la porte d'entrée à la guérison. C'est-à-dire, j'ai des émotions qui reviennent de temps en temps, parce qu'elles sont là depuis mon enfance, elles qui ne sont pas bien exprimées. Elles vont revenir, et heureusement, pour nous donner l'opportunité d'enfin les accueillir, les traverser. Alors, je vais me clarifier quelque chose. Il y a une certaine vision du développement personnel, que plus on avance, moins on a des émotions, comme je l'ai dit, dites négatives. On est tout le temps dans la joie, on a le bon humour, etc. Et pour moi, c'est une vision effrayante de ce qui nous sommes en réalité. Comme je vous l'ai dit, les émotions, c'est des énergies qui me traversent, et parfois, les émotions dites négatives ou désagréables sont justes. Et combien de fois j'ai connecté des états merveilleux à partir de mes émotions négatives, et je ne voudrais pas me priver de ça. Bien évidemment, je comprends que vivre dans les émotions désagréables, désagréables, vivre, avoir un foyer émotionnel, je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, les émotions, les foyers émotionnels, c'est les émotions que je vis avec plus de fréquence dans ma vie, et comme mon foyer émotionnel, c'est un foyer d'émotions bas, des émotions qui me tirent vers le bas, des émotions qui sont désagréables, si je ne fais rien pour ça, ça peut avoir des impacts au niveau de mes relations, ça peut avoir un impact au niveau de ma résonance, parce que nous sommes des êtres résonants, c'est-à-dire, selon le type d'émotions que nous allons vivre plus souvent, nous allons avoir des résonances, c'est la loi d'attraction, et je vais m'attirer des personnes, des opportunités, des situations, pour exprimer ces résonances. Donc, c'est très intéressant de se laisser traverser par les émotions désagréables, comme je le disais tout à l'heure, mais ne pas rester là-dedans, c'est ça qui est négatif dans les émotions négatives, c'est-à-dire rester dedans. Mais se laisser traverser par ces émotions, les vivre pleinement, les exprimer pleinement, c'est extrêmement salvatore. Sous-titrage ST' 501